... Merci beaucoup d'être là. Ça va être difficile d'enchaîner avec un tel sujet, mais on est quand même dans l'énergie. Ce n'est pas l'énergie sexuelle, mais on est dans l'énergie. Alors, l'énergie, sujet important s'il en est pour l'humanité et pour notre thème du festival Les Machines, puisque pour alimenter ces machines, il nous faut bien de l'énergie. Et les besoins en énergie de l'humanité sont en train de croître exponentiellement, déjà depuis la révolution industrielle, mais de plus en plus, puisque j'ai noté qu'avec l'intelligence artificielle, l'informatique, etc., nous dépensons 20 000 kWh chaque seconde. 20 000 kWh, comme ça peut être un peu abstrait, chaque seconde. des ingénieurs s'amusent à calculer ce que ça fait en termes de puissance d'esclaves, par exemple. Et 20 000 kWh, ça représente 330 esclaves. Je pense que c'est assez parlant. Donc, du coup, on n'est pas du tout en train de dépenser de moins en moins d'énergie, bien au contraire. Et depuis la révolution industrielle, on diversifie les modes de production et les sources d'énergie. Le charbon, bien sûr, c'est ce qui a permis de faire cette fameuse révolution industrielle. Le pétrole, ça nous a permis en particulier de faire des plus lourds que l'air, l'aviation. Et très vite, on s'est aperçu de problème. Le coût que ça a pour l'humanité d'avoir de l'énergie en termes d'environnement, de coûts, de besoins aussi en puissance toujours de travail. Et on va donc, du coup, balayer tous ces sujets. Alors, avec nous, Nathalie Besson, vous la connaissez peut-être si vous l'avez écouté tout à l'heure, qui est chercheuse au service de physique des particules de l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers au CEA, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Alain Bécoulé, qui est à sa gauche, qui est également directeur de recherche au CEA et chef de l'Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique. Il travaille en particulier sur le gros projet ITER. Nous avons Olivier Joubert, à ma gauche, professeur de chimie des matériaux à Polytech Nantes et Centrale Nantes, chercheur à l'Institut des matériaux de Nantes et spécialiste de la filière hydrogène. Vous êtes aussi, Olivier Joubert, directeur du groupe de recherche hydrogène, système et piles à combustible du CNRS, qui regroupe plusieurs laboratoires en France. Et nous avons... Peut-être que je vais vous laisser dire votre nom parce que, du coup, c'est improvisé. Un artiste avec nous. Un artiste, oui. Donc, moi, je m'appelle Jérôme Levdupe. Et donc, j'expose... Je fais des petites machines aussi qui sont exposées juste ici, là. Et on m'a demandé de participer en tant que candide, j'imagine, parce qu'évidemment, je n'ai pas du tout les mêmes capacités que vous autres. Mais bon, si je peux dire quelques stupidités de temps à autre, je ne m'en priverai pas. Vous serez le bienvenu. Nous avons une table ronde à connotation très scientifique. Donc, un petit peu d'imaginaire sera le bienvenu. La bienvenue. Alors, sur la question que je posais des problèmes environnementaux, et en particulier le gros problème du charbon et du pétrole, vous le savez tous, c'est le dégagement de CO2 et l'effet de serre qui en résulte et qui tend à réchauffer le climat, à changer le climat, en tout cas. Est-ce qu'on a un espoir dans l'avenir, plus ou moins proche, de s'abstraire de ce problème-là ? Et est-ce qu'on pourra faire de l'énergie avec de l'eau, tout simplement ? C'est Olivier Joubert qui va nous répondre à cette question. Bonjour. Bonjour à tous. C'est une bonne question. Peut-on essayer de trouver de l'énergie à partir de l'eau ? Alors, je pense que si vous avez bien lu Jules Verne, Jules Verne qui est notre référence ici à Nantes, il disait dans l'île mystérieuse « L'eau est le charbon de l'avenir ». C'était en 1875. En fait, il n'avait pas vraiment découvert ou anticipé l'hydrogène puisque la pile à combustible et donc l'hydrogène avaient été découverts environ 30 ans à peu près avant. et effectivement, grâce à l'eau qu'on peut décomposer à partir de l'électricité en hydrogène et en oxygène, eh bien, si on arrive à stocker efficacement cet hydrogène, on peut après le recombiner avec l'oxygène pour faire de l'électricité. Et cette électricité, on peut l'utiliser dans une voiture ou bien dans une... voire même un avion ou bien tout autre équipement, une perceuse ou bien un téléphone portable. Donc, est-ce que c'est l'avenir ? On voit ici une voiture. On a vu une voiture passer là. C'est une voiture qui est actuellement commercialisée par Toyota. Je ne ferai pas de publicité, mais je dirais qu'il y a deux constructeurs qui commercialisent actuellement des voitures à hydrogène. Ce sont des voitures électriques, principalement, avec une batterie et un réservoir d'hydrogène qui transfère cette énergie à travers une pile à combustible à un moteur électrique. Alors, est-ce que c'est l'avenir ? Oui, pour moi, en partie. De toute façon, l'avenir, c'est un système où on aura ce qu'on appelle un mix énergétique, c'est-à-dire une production à travers différentes sources d'énergie. L'hydrogène en est une. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de l'eau, si on a une source d'électricité on va dire verte, j'irais de l'éolienne, de l'éolien plutôt, ou bien du photovoltaïque, eh bien, cette énergie, étant donnée qu'elle est intermittente, le jour où on en a beaucoup, la nuit, on n'en a pas, par exemple, ou quand il n'y a pas de vent, où il y a du vent, cette énergie, il faut la stocker, il faut la stocker, et un des moyens de stockage de cette énergie, c'est l'électrolyse. Donc, on transfère cette énergie sous forme d'énergie chimique, sous forme d'hydrogène. Cet hydrogène, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on le transporte, donc ça, c'est facile à transporter, il existe dans le nord de la France, par exemple, déjà, des pipelines d'hydrogène, ou bien on transporte à travers des, à partir de camions ou autres, vers des stations-services, qui peuvent alimenter, donc, des voitures, ou bien des bus, ou bien des navires, il va y avoir sur Nantes un petit navibus, il y a une exposition juste à côté, ici, sur le navibus de la Sémitan, qui va fonctionner à partir de cette source d'énergie hydrogène. Il y aura aussi des voitures, il y a actuellement des voitures à hydrogène qui parcourent Nantes, et les environs, et avec cet hydrogène, on peut arriver à avoir une autonomie largement supérieure aux batteries. Une voiture, la voiture qu'on voit passer ici, la voiture de chez Toyota, qui s'appelle la Mirai, a une autonomie d'environ 600, entre 600 et 700 kilomètres. Une voiture électrique, avec 600, 700 kilomètres, il n'y en a pas beaucoup. Avec 6 kg d'hydrogène, c'est ce qu'on peut faire, à peu près, on considère qu'avec 1 kg d'hydrogène, on peut faire 100 kilomètres avec une voiture. Alors, l'hydrogène, ce n'est pas tout à fait de la science-fiction, puisque les modules de service d'Apollo étaient déjà alimentés par une pile à combustible ? Effectivement, initialement, l'hydrogène, comme tout le monde sait, s'est produit pour les fusées. On a la plus grosse production d'hydrogène en France et à Kourou, en Guyane, et c'est pour la fusée Ariane, on va dire. Et dans les années 60, on a voulu envoyer des êtres humains sur la Lune, et pour cela, il fallait alimenter en électricité des ordinateurs, etc., et y avoir aussi de l'eau pour ces astronautes. Et on a tout de suite pensé que la pile à combustible, étant donné qu'elle se nourrit d'hydrogène et d'oxygène, c'était l'idéal dans une fusée, sachant que dans une fusée, on n'a pas le droit de faire de combustion. Donc, la pile à combustible, qui n'est pas une pile à combustion, mais il n'y a pas de combustion d'hydrogène, c'est une réaction électrochimique, comme dans une pile de nos téléphones portables, eh bien, cette pile a été développée, pile à combustible, pour les astronautes, pour les missions Apollo, on va dire. D'accord. Vous intervenez quand vous voulez. Pour l'instant, j'écoute, j'apprends. Très bien. Donc, en définitive, pour répondre à votre question, oui, je pense que l'eau peut être le charbon de l'avenir, sachant que, encore une fois, la pile à combustible fait réagir l'hydrogène et l'oxygène et ne produit que d'eau. Que de l'eau, donc cette eau-là, on pourrait la récupérer, sauf si c'est une voiture. Alors, les voitures Mirai, bien souvent, on voit des personnes qui vont derrière le pot d'échappement. C'est quoi ? Eh bien, on a de l'eau et cette eau-là, elle est presque buvable, sauf qu'elle n'est pas minéralisée, mais on pourrait la boire. On peut mettre... Il y a des gens qui mettent du thé dedans puisque l'eau sort chaude et ils font leur thé avec l'eau qui sort du pot d'échappement de la voiture. C'est-à-dire que si elle est en panne et qu'on doit la pousser, au moins, on peut boire de l'eau pour se... Non, c'est pratique. Si elle est en panne, c'est un autre problème. Quand on a fait les 600 km, on peut finir en poussant, en buvant l'eau. Le problème, il est là. La station-service, il faudrait qu'il y en ait au bout des 600 km. Donc, il faut alimenter des stations-service et il faut aussi produire des véhicules. Et actuellement, le souci, c'est comment faire tourner l'ensemble de systèmes stations-service et véhicules. S'il n'y a pas de véhicules et qu'il y a des stations-service, ça ne marche pas. Et si c'est le contraire, ça ne marche pas non plus. Alors après, la source d'énergie moderne et qui inspire beaucoup l'ASF par excellence, c'est le nucléaire. Le nucléaire, d'un seul coup, une énergie disponible énorme, puisqu'il y a une très grande différence en ordre de grandeur entre l'énergie accessible par combustion et réaction chimique et l'énergie disponible au sein du noyau. C'est une question de physique aussi. Les fameux bosons qui médient les forces nucléaires libèrent une énergie énorme. Alors, le nucléaire, ça a eu de beaux jours. On y a cru beaucoup. Est-ce que vous croyez qu'on y croit moins maintenant ? Est-ce qu'on y croit moins ? Il ne faut pas me demander ça à moi. Moi, j'y crois, sinon je ne travaillerais pas dedans. Mais évidemment, ça a eu des beaux jours. C'est-à-dire que ça nous a permis, simplement, si on raisonne sur la nation France, ça nous a permis au moment du premier choc pétrolier d'acquérir une véritable indépendance énergétique et de pouvoir continuer à nous développer puisque consommation d'énergie et développement, consommation d'énergie et croissance, ça, c'est la même chose. C'est une équation toute simple. Donc, il n'y a pas de croissance au jour d'aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Il n'y a pas de croissance sans consommation d'énergie. Donc, ça, il faut le savoir. Et donc, ça nous a permis de décoller dans les années 70 et de prendre réellement une indépendance vis-à-vis de ce qui, à ce moment-là, était un véritable étouffement en politique qui était le prix du pétrole. Puis après, cette énergie qui s'est développée beaucoup en France, pas mal aux Etats-Unis, en Russie, en Chine, mais un peu moins dans d'autres pays, elle a connu, effectivement, les aléas économiques. Donc, plus le pétrole est cher, plus elle est attirante. Moins le pétrole est cher, moins elle est attirante. On voit ça vivre très, très facilement. Et puis après, elle a commencé avec sa maturité à faire face à ces problèmes de gestion des déchets, de démantèlement, etc. Et donc, on s'est aperçu que cette énergie qui est beaucoup moins chère que les autres actuellement, en tout cas, que les énergies de type pétrolier, en particulier, elle amène un certain nombre d'inconvénients qu'il faut gérer, qu'il faut traiter. Alors, on le savait depuis le début, mais on n'y faisait pas face puisqu'au début, tout allait bien, les 40 premières années, on n'avait pas à faire ça. Et maintenant, on est dans la phase pour la fission en particulier, on est dans la phase de démantèlement des premières centrales, etc. Donc, effectivement, il y a un prix à payer, mais ce prix à payer, on l'a capitalisé quand même. C'est-à-dire que pendant 40, 50 ans, on a payé beaucoup moins cher notre énergie aussi, il faut le savoir. Le prix à payer est étalé maintenant sur de longues périodes de l'avenir. Il a été provisionné dans tout ce que nous payons, tout un chacun, dans le prix du kilowattheure. Et donc, maintenant, il y a des démantèlements. Et puis, il y a le problème de la gestion des déchets, l'ouverture du centre de bure, etc. Donc, maintenant, il faut trouver des solutions pérennes pour stocker les déchets de la fission nucléaire. Et la question de la sécurité aussi des centrales, est-ce qu'on progresse continuellement ? C'est vrai que c'est greffé là-dessus plusieurs choses. C'est greffé là-dessus des... La fission nucléaire, elle a connu, et elle connaît encore, des étapes d'amélioration. Donc, on a des premières centrales, puis des secondes générations, troisième générations. À chaque fois, on a vécu des sauts en termes de technologie, principalement liés à des sauts en termes de sécurité, sûreté, sécurité. Rappelons que les centrales de type Tchernobyl ou même Fukushima sont des centrales qui sont de très vieilles conceptions avec peu de barrières de confinement, etc., avec des systèmes de sécurité qui étaient, on va dire, initiaux ou peu développés. Et puis, aujourd'hui, nous, on vit en France en particulier ou dans le monde sur ce qu'on appelle des générations 2, c'est-à-dire des centrales qui sont déjà pas mal sûres, beaucoup plus sûres que celles-là. On est en train de passer aux centrales dites EPR. Vous avez attendu parler de Flamanville et autres qui sont les générations 3 qui sont intrinsèquement beaucoup plus sûres. Et puis, se préparent dans les cartons de l'industrie nucléaire la fameuse génération 4 qui est la génération où on va revenir sur des centrales qui non seulement sont plus sûres mais qui brûlent beaucoup mieux le combustible, c'est-à-dire qui génèrent beaucoup moins de déchets si vous êtes dans votre cheminée qui vont vraiment brûler votre bûche de bois jusqu'à la cendre complètement et ne pas laisser encore des déchets qui sont mal utilisés, mal gérés. Voir pour ces centrales-là, dans certaines options, pouvoir rebrûler des choses qu'on a mal brûlées dans les centrales précédentes. Donc, avec une meilleure gestion et quelque part avec une bien meilleure durée de vie parce qu'on va piocher beaucoup moins dans les réserves naturelles puisqu'on va pouvoir brûler beaucoup mieux celles qu'on a déjà utilisées. Alors, si on fait un peu de prospective et de science-fiction, là, cette fois, l'énergie qui nous fait un peu rêver, c'est la fusion. Alors, c'est plus votre truc. C'est mon domaine. Vous avez, merci, accepté de parler un peu de l'énergie nucléaire de fission parce que ça me semblait impossible de faire l'impasse dessus. Mais le rêve pour demain, vous nous direz à quelle échéance, ce sera une énergie nucléaire de fusion, c'est-à-dire qui mime ce qui se passe au cœur des étoiles. Et d'où le projet ITER. Ça sert à quoi, ce projet ? Quel est l'objectif de ce projet ? Alors, il faut revenir jusqu'à ce qu'on vient de dire, justement. Tout ce développement de l'énergie nucléaire avec les défauts qu'on a détectés au fur et à mesure, problèmes de criticité, problèmes de gestion des déchets, etc. Et on s'est dit très vite, pratiquement, en même temps qu'on a commencé à développer l'énergie de fission, on s'est dit très vite qu'on pouvait se baser sur les réactions inverses au lieu de casser des gros noyaux, c'est ça la fission qui donne de l'énergie. On peut aussi essayer de coller des tout petits noyaux, des isotopes essentiellement d'hydrogène, des noyaux qui sont des très petits noyaux tout au début de la table périodique. Et en arrivant à les approcher suffisamment et à les coller, ça dégage de l'énergie, c'est ce qui se passe dans les étoiles. Et ça, on le savait assez tôt. Et on a commencé dans les années 50 à essayer de voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour reproduire les mêmes conditions que ce qu'on a dans le soleil. Donc en fait, quelles sont les machines, vous avez l'illustration ici du projet ITER, quelles sont les conditions qu'il faut pour pouvoir recréer ce petit morceau de soleil sur Terre ? Alors, le défi, il est de faire une boîte qu'on va appeler un tokamak, c'est ce que vous voyez là, qui va piéger un milieu extrêmement chaud, va monter à 150, 200 millions de degrés. La matière à cet état-là s'appelle un plasma, c'est-à-dire que les atomes se sont complètement épluchés de leurs électrons, les noyaux et les électrons sont libres, c'est une soupe de noyaux et d'électrons. Et si on arrive à enfermer cette soupe extrêmement chaude dans une boîte sans qu'elle vienne toucher les parois, c'est ça le défi, eh bien, on va pouvoir, en arrivant vers ces températures-là, on va pouvoir commencer à avoir ces réactions de fusion qui vont s'entretenir et qui vont faire un mini soleil sur Terre. Donc, les machines qu'on développe depuis une cinquantaine d'années s'appellent des tokamak et aujourd'hui, la recherche en est, on va dire, à peu près à mi-chemin. On a fait les démonstrations scientifiques que ça, c'était possible. On a fait pas mal de démonstrations technologiques qu'on savait confiner ce milieu plasma, ce milieu extrêmement chaud, sans qu'il vienne tout faire fondre, tout faire, même évaporer, parce qu'à ces températures-là, rien ne résiste. Grâce à des champs magnétiques, c'est essentiellement la recette, c'est le champ magnétique qui va piéger ces particules chargées. Et on est à l'étape ITER, ce que vous avez devant vous, qui est la machine qui atteint la bonne taille, les bonnes conditions de champ magnétique, de pression, de température, de courant, etc., pour être le premier prototype intégré de ce qui pourrait être un réacteur nucléaire sur la base de fission. Donc on est dans des étapes, on est dans une étape de démonstration dite de faisabilité intégrée, c'est-à-dire où on va mettre tous les éléments de physique qu'on a développés, tous les éléments de technologie, tous ensemble, pour créer un plasma qui va, à terme, nous donner dix fois plus d'énergie que ce qu'on va lui avoir injecté, que ce qu'on va lui, on va le chauffer. C'est quelque chose qui a besoin d'être chauffé, la deuxième partie du film va vous le montrer. Essentiellement, on va injecter 50 mégawatts, 50 millions de watts dans ce milieu-là et il va nous en redonner 500. Donc, ça va se passer, je vous dis, à 150 millions de degrés, ça va se passer dans cette machine qui s'appelle ITER, qui est en cours de construction en France. C'est un projet totalement international, mais c'est la France qui l'héberge sur le site de Cadarage dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, vous voyez ici un cartoon sur la façon dont le plasma se forme. Donc, c'est un gaz qu'on va chauffer extrêmement violemment par des systèmes de chauffage extérieur et puis, en chauffant et en gardant cette chaleur à lui-même, il va se mettre à igniter, c'est-à-dire qu'il va se mettre, les réactions de fusion vont se mettre à se propager, à se déclencher. Et l'expérience va démarrer quand ? Alors, aujourd'hui, on est en phase de construction. Le premier plasma d'Ither est prévu à peu près pour 2025 et ce que je vous dis, cet état qu'on veut lui faire atteindre d'un amplificateur de 10 fois l'énergie qu'on lui injecte sera à peu près en 2035. Et ça, ça ouvrira la voie au premier réacteur de démonstration puisque Ither, il lui manquera encore quelques technologies, en particulier la technologie de fabrication in situ de son combustible puisque le gros avantage, c'est que non seulement le combustible est un combustible qu'on trouve partout sur Terre mais en plus, la partie tritium dont il a besoin peut être fabriquée in situ. C'est-à-dire que c'est un réacteur nucléaire qui ne verra jamais de produits radioactifs ni entrer ni sortir. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on veut atteindre. Donc ça, ça devrait se passer vers les années 2035 qui devraient ouvrir la voie à la construction du premier réacteur de démonstration. Alors, on a bien compris qu'avec l'hydrogène et la fusion, on ne libère pas de pollution ni de déchets. Est-ce que d'un point de vue développement durable, comme on dit maintenant, ça utilise des ressources naturelles susceptibles d'être épuisées ? Non. le combustible lui-même, pour revenir un petit peu plus précisément, la réaction, ce sont les deux isotopes de l'hydrogène qu'on appelle le deutérium et le tritium qui vont fusionner. Le deutérium, on le trouve dans l'eau de mer, pas de problème. On l'extrait de l'eau de mer et franchement, il y en a pour des centaines de millions d'années de réserves pour faire toute l'énergie qu'on en a besoin sur la planète pendant ces mêmes 100 millions d'années. Donc ça, c'est pas le problème. Et le tritium, comme je vous disais, il n'existe pas au naturel sur Terre. On doit le fabriquer et en fait, on va le fabriquer avec du lithium. C'est-à-dire la ressource initiale, c'est du lithium qui se trouve également dans la croûte terrestre et dans l'eau de mer. Donc on va extraire. Et ce lithium, il est bombardé par les neutrons de la réaction elle-même. Il fabrique le tritium. Le tritium est recyclé, revient dans le plasma et brûlé, etc. Donc il est fabriqué in situ et brûlé in situ. Ces ressources-là sont franchement, au jour d'aujourd'hui, on va dire inépuisables à l'échelle de plusieurs dizaines de milliers d'années. Évidemment, on espère vivre plus longtemps. C'est aussi la première des réactions de fusion. On peut en utiliser d'autres pour aller plus loin. Elles sont plus difficiles à faire. Mais ce ne sont pas les seules ressources. Vous voyez cette machine. C'est une machine qui fait 30 000 tonnes. C'est une machine qui fait 20 ou 25 mètres de haut, qui fait 1 000 mètres cubes de plasma. Donc ce sont énormément de matériaux, des matériaux qu'on appelle face au plasma, des matériaux qui doivent encaisser cette chaleur qui arrive du plasma lui-même, des matériaux qui sont relativement précieux parce qu'il y a des fenêtres qui vont nous permettre de regarder, de le diagnostiquer, de le piloter, etc. Donc il y a toute une série de matériaux à laquelle la fusion fait appel. Et une partie de notre travail, aujourd'hui, c'est de faire marcher ça. Et demain, ce sera de faire marcher ça en adaptant toutes les solutions techniques à des solutions qui sont économiquement viables. Le problème des ressources, c'est un problème. Épuiser des ressources, c'est en fait quelque chose qu'on ne veut pas faire parce que dès qu'on commence à épuiser des ressources, les coûts augmentent. Ça, c'est une source d'énergie. On veut à la fin que vous comme moi en payez à exactement le même prix, voire même moins au kilowattheure que ce qu'on paye aujourd'hui. Donc ce qu'il faut à la fin, la dernière contrainte qui n'est pas une contrainte scientifique initiale, mais qui est la contrainte scientifique, je dirais, finale, c'est de fabriquer ça de façon économiquement saine et viable. Et même question sur les piles à combustible. C'est le même problème. Est-ce qu'on utilise des matériaux qui sont susceptibles de s'épuiser ? C'est une bonne question. Alors je ne pense pas que ça soit de commune mesure avec ça, mais pour moi c'est complètement différent, mis à part que l'hydrogène est quelque part dans le même système, on va dire. l'hydrogène, on l'a bien vu, ça vient de l'eau. Actuellement, il faut d'électricité pour séparer, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'eau en hydrogène et en oxygène pour la pile à combustible, pour les réservoirs. Actuellement, cette électricité, on peut aussi utiliser une autre source d'hydrogène à la place de l'électricité, on va dire, à la place de l'eau. C'est le méthane, puisque le méthane, on en a aussi une bonne réserve. Pour moi, ce n'est vraiment pas la source d'hydrogène idéale, le méthane, puisque grosso modo, il y a du carbone dans le méthane et lorsqu'on produit de l'hydrogène à partir du méthane, on produit, je dirais, beaucoup de CO2, in fine. Et cette source de CO2, soit on arrive à la capter, c'est tout à fait possible. Au moment où on produit de l'hydrogène, on capte ce CO2 et puis on le met, par exemple, dans des anciennes carrières, c'est actuellement à l'étude, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une voiture qui serait alimentée par de l'hydrogène issu de méthane émet autant de CO2 qu'une voiture diesel actuellement. Donc, utiliser de l'hydrogène venant du méthane, ce n'est pas très bon pour la planète. Par contre, si on utilise de l'hydrogène provenant qui a été séparée en utilisant de l'électricité d'origine verte, là, par contre, c'est intéressant. Donc, il faut séparer les choses. Actuellement, pendant quelques années, le temps que tous les systèmes d'électrolyse se mettent en route, on peut encore utiliser cet hydrogène issu de méthane comme celui qui est utilisé actuellement pour les fusées aériennes, par exemple, ça vient du méthane. Et puis, doucement, d'ici une quinzaine d'années, tout l'hydrogène sera produit à partir d'électricité verte ou bien d'une source, on va dire, fatale d'électricité. Alors, ce qui était aussi possible, c'est d'utiliser cette chaleur qui est parfois produite par les centrales nucléaires. ça a été pensé, une centrale nucléaire, c'est un rendement qui est relativement faible, ça produit beaucoup de chaleur et on pourrait utiliser cette chaleur qui est à haute température pour pouvoir séparer encore une fois l'hydrogène et l'oxygène de l'eau et en utilisant un peu d'électricité qui peut être parfois aussi produite par des centrales nucléaires qui ne seraient pas utilisées. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Si je peux rajouter, c'est le phénomène dit de la co-génération, c'est-à-dire que les nouvelles centrales, que ce soit les centrales à fission type génération 4 ou les réacteurs à fusion sont des centrales qui sont refroidies à très haute température, qui fonctionnent avec des systèmes de refroidissement qui peuvent atteindre 800-900 degrés et ça, c'est très favorable à les coupler à un système de co-génération d'hydrogène, etc. Donc, on est capable de faire non seulement de l'électricité qu'on va délivrer sur le réseau mais de produire de l'hydrogène en même temps. C'est vers ça qu'on s'oriente aussi, vers des unités de puissance qui sont celles qui ensuite délivreront un certain nombre de services comme ceux-là pour ensuite avoir, par exemple, le vecteur hydrogène qui permet d'être utilisé pour les transports, des choses comme ça. Et l'hydrogène, on peut aussi la produire à partir de tout ce qui est constitué d'hydrogène, de carbone, d'oxygène, etc. Notamment la cellulose qui est un produit qu'on peut trouver dans le bois ou bien dans les déchets de façon générale. Et il existe des systèmes de type gazogène. C'est ce qu'on avait dans le temps pour produire notre gaz dit de gaz de ville. Il y avait des gazogènes à l'extérieur des villes qui produisaient ce mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène et qui alimentaient le réseau de gaz et la gazinière était alimentée par cela. Il y avait aussi des gazogènes derrière les voitures pendant la guerre et ça alimentait aussi ces voitures en ce mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Et ce mélange-là, monoxyde de carbone et d'hydrogène, peut être utilisé pour alimenter une pile à combustible pour fabriquer l'électricité. Il y a des études actuellement qui visent à développer un mix entre un gazogène qui serait alimenté par du bois ou toutes ressources forestières ou bien même des déchets, déchets ménagers ou autres déchets et qui permettraient d'alimenter une pile à combustible pour fournir de l'électricité. Donc ça pourrait être dimensionné pour alimenter soit une maison, soit un immeuble ou autre grâce à une énergie qu'on peut dire renouvelable qui est le bois. D'un point de vue artistique, j'ai exploré un peu votre exposition. C'est zéro déchet. Oui, zéro déchet. C'est même du recyclage pour l'instant. Et l'énergie, c'est votre énergie créatrice. Oui, on peut appeler ça comme ça. Le plasma, ce gaz lumineux, ça vous inspire quelque chose ? J'ai vu quelque chose qui m'évoquait le plasma dans un tokamak. Oui, vous avez beaucoup d'imagination. C'est ce que j'appelle le néologramme des nébolia où c'est des formes que, les formes elles-mêmes, j'appelle ça des glutes ou des polyglutes ou des métaglutes pour donner un air un peu scientifique, justement, sachant que la glute est une forme qui n'en a pas, qui change tout le temps de forme, donc elle est assez difficile à définir et surtout, c'est assez difficile de faire des familles de glutes parce qu'il y en a qui sont multicolores, d'autres qui sont en noir et blanc, d'autres qui sont à plaque, d'autres qui sont velus, d'autres qui sont même invisibles, donc c'est très difficile. Mais bref, ces formes, c'est battre, en effet, dans un des appareils ici où on pourrait penser que c'est comme un plasma dans le vide, bon, c'est même pas des hologrammes, c'est ce que j'appelle des néologrammes parce que c'est encore plus simple, c'est juste des reflets, un effet de reflets, mais bon, c'est le cerveau du spectateur qui fait tout le travail, en fait, enfin, qui fait une bonne partie du travail, donc ça, voilà, au niveau énergie, moi je suis très, comment dire, je fais des économies d'énergie. Voilà, moi, l'énergie que pourraient développer mes installations, c'est plus effectivement la capacité du spectateur à se raconter une histoire ou à rentrer, à essayer d'imaginer l'histoire que je lui raconte, mais en général, il le fait mieux, c'est comme quand on lit un livre, on se fait le film et après, quand on voit le film qui est tiré du livre, on est toujours un peu déçu parce que c'est moins bien que le film qu'on se faisait soi-même. Bon, ben là, c'est un peu l'idée, j'allais dire interactif, c'est pas vraiment interactif, mais enfin bon, l'action du spectateur est au moins aussi importante que celle de l'artiste, on va dire, dans ce cas-là. Et voilà, mais par contre, effectivement, bon, là, moi, je n'ai pas de, je ne génère pas de déchets, je peux générer des déchets intellectuels peut-être, ça, ce n'est pas impossible, mais en tous les cas, bon, ils ne resteront pas des centaines de milliers d'années enfouis dans des endroits découverts trop tôt, mais voilà, a priori, c'est plutôt ça, quoi, c'est beaucoup plus léger que les milliards de mégawatts, tout ça, je dois dire, bon, mais... Alors, dans l'imaginaire de la science-fiction, il nous faut voyager, il nous faut voyager loin, alors, on sait, on a vu qu'on avait utilisé des piles à combustible sur Apollo, il y a eu des, il y a encore beaucoup de réacteurs nucléaires dans beaucoup de sondes qui ont exploré le système solaire, sur Mars, c'est beaucoup le cas, la sonde, je crois, Crozetta aussi était à propulsion nucléaire, donc c'est courant, pour aller encore plus loin, qu'est-ce qu'il va falloir ? Est-ce qu'il va falloir utiliser l'antimatière ? Est-ce qu'il va falloir utiliser l'énergie des trous noirs ? Vous avez une idée, Nathalie Besson ? Non, non, mais moi, ma machine, c'est le LHC, alors je voyage pas, je reste au CERN, c'est ça qui est cool, je voyage dans la connaissance, c'est pas mal, mais aucune idée, j'ai exploré pas mal de choses dans la science-fiction, n'est-ce pas, donc il y a des voiles solaires, j'ai adoré le projet, je me rappelle plus si c'est le mec de Google ou si c'est Google qui a dit, bon bah c'est pas grave, on peut pas faire un très gros vaisseau pour aller explorer au-delà de notre étoile à nous, donc très bien, on va en envoyer des tas de tout-petits, avec des voiles solaires, et on envoyait des tas de tout-petits qui vont chacun récupérer une partie de l'information et nous la renvoyer, et comme ça on va quand même avoir des infos qui nous viennent de là-bas, parce qu'on ne peut pas pour l'instant faire voyager très vite à cause des limitations physiques, faire voyager très 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 vite des gros trucs, donc très bien, faisons voyager très 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 vite des tas de tout-petits petits trucs, mais des nanos, et puis ils nous renverront l'information et on reconstruira l'information à partir de... donc il y a des projets comme ça, alors maintenant, c'est l'info qui va voyager, nous être envoyés, être... c'est comme envoyer Rosetta sur la comète, nous on n'y est pas allés, maintenant pour faire voyager l'homme très loin, dans l'état actuel des technologies, on peut probablement envoyer très loin un vaisseau, maintenant ça prend du temps, donc je pense qu'il va falloir travailler sur la cryo plutôt que sur les... sur comment cryogéniser un type et le réveiller après. En tout cas, il va falloir faire des progrès et des découvertes dans le LHC, pour comprendre comment on pourrait éventuellement exploiter l'énergie d'annihilation de matière, antimatière. On en est loin. Ouais, c'est surtout... c'est surtout... j'allais faire ma mauvaise tête comme je sais très bien faire parfois et j'allais dire mais ça n'est pas mon job. Je fais de la recherche fondamentale et pas de la recherche appliquée. Donc, je ne sais même pas parier sur quoi vont déboucher les avancées qu'on fait dans les connaissances au LHC ou dans les instruments similaires qu'il y a sur la planète. Mais ce n'est pas mon job. Moi, j'ai envie de savoir comment ça marche fondamentalement. Après, bien sûr qu'il va y avoir des mecs géniaux qui vont s'emparer de ça et pouvoir atterrir sur la pile à hydrogène. À la base de tout ça, il y a une recherche fondamentale. Mais là, je suis sèche parce que je n'ai jamais songé à utiliser le LHC pour aller explorer les étoiles. Mais si c'est un festival de science-fiction, vous pouvez y aller. Oui, d'accord. Bon, très bien. Mais nous, on en fait de la SF avec des instruments grands, voire très grands. À un moment, on s'est dit très bien, on va en coller un. Il nous faut des grandes circonférences. Eh bien, mettons un truc autour de la Lune. Donc, oui, on n'est pas à court de projet, mais pas d'exploration spatiale dans ce que je fais. Alain Bécoulet, le plasma, ça nous sert aussi dans les moteurs ioniques, non ? Oui, alors, on travaille régulièrement. J'ai des questions du CNES qui reviennent dans... Ils ont une division qui va dans la prospection, réellement. Ils me disent même « Bon, on ne se limite à rien. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? » Et évidemment, ils m'ont questionné plusieurs fois sur « Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la fusion ? » Est-ce qu'on peut faire un moteur à fusion ? Alors, par charité chrétienne, je ne dirais pas comment ils imaginaient le truc, mais l'état dans lequel on est aujourd'hui, vous voyez ces instruments-là, 1000 mètres cubes, c'est une cathédrale qui fait en tout... Le bâtiment doit faire 60 mètres de haut. Et puis, je vous ai dit à un moment donné que cette machine-là, qui est la première et finalement, la première fois où on peut générer dix fois plus d'énergie que ce qu'on en injecte, et tout ça dépend de la taille, donc si on veut aller plus loin, ça devrait être encore plus gros, ça vous met des choses qui sont à 500 mégawatts, 1 gigawatt de puissance, c'est-à-dire que ça décadre complètement par rapport à ce dont une fusée a besoin. Donc, on ne sait pas encore miniaturiser ça. Personnellement, j'ai des doutes de scientifiques sur la miniaturisation de la chose parce que la fusion est à quelque chose d'un effet de seuil. Il y a une certaine taille en deçà de laquelle ça ne peut pas marcher. Donc, à voir, on pourra peut-être faire un petit peu plus petit, un petit peu, mais on n'ira jamais à quelques mégawatts, ce qui est plutôt ce qu'une propulsion de fusée voudrait. L'autre problème, c'est que même si le petit bonhomme survit parce qu'on l'a congelé, il va mourir de deux choses, des radiations interplanétaires ou interstellaires qui existent déjà, plus s'il est assis sur un tokamak, moi, je ne l'ai pas. C'est des neutrons à 14 mèvres, etc. Moi, aujourd'hui, je sais le faire derrière une barrière biologique de 2 mètres de béton, etc. Je ne m'asseoirais pas dessus quand ça fonctionne, personnellement. Alors là, on est très loin dans la science-fiction. Ce n'est pas impossible, mais faisons déjà l'étape de démonstration réelle qui arrivera dans les décennies qui viennent. Il y aura peut-être une étape ensuite de miniaturisation ou quelque chose comme ça. L'étape de propulsion basée sur ça, OK, nos arrières-petits-enfants ne la verront pas, je pense. Mais voilà. Mais pourquoi pas, on est là aussi pour ça. Donc moi, ça ne me dérange pas. Revenons à la recherche fondamentale. Aujourd'hui, on a le LHC. Est-ce qu'on a des projets d'accélérateurs encore plus puissants ? Alors oui, parce qu'on est obligé de les avoir maintenant, parce qu'il faut tellement de temps pour les concevoir, faire la R&D qui va bien, les construire, etc., qu'on pense maintenant aux futures générations. Pour vous donner une idée, dans le tunnel où est installé le LHC, avant, il y avait un collisionneur qui s'appelait le LEP et qui collisionnait des électrons contre des anti-électrons. D'accord ? Il n'était même pas construit qu'on lançait déjà le projet LHC. C'est vraiment la prochaine génération. On y travaille depuis déjà pas mal d'années. Alors, pour tout un tas de raisons techniques, si on veut monter à plus haute énergie, maintenant, il va falloir aller tout droit plutôt que de tourner ou alors faire un beaucoup plus grand circulaire. Donc, ce qu'on a dans les cartons, c'est des projets de collisionneurs linéaires. Mais alors, pour atteindre des hautes énergies, il faut que ce soit des très grands collisionneurs linéaires. Ça pose des problèmes d'alignement de tout un tas de choses. ou alors des circulaires. Et là, on pense à des 100 km de circonférence. Donc là où est installé le LHC, on a été limité par la géologie, bêtement, parce qu'il y a des montagnes, un lac, tout un tas de trucs qui nous enquiquinent. Donc, on s'est mis au plus grand qu'on pouvait faire compte tenu de la géologie. Si on passe à l'étape du tube, au lieu d'être coincé dans les montagnes, on va tourner autour. Voilà. Parce qu'il faut forer quand même. il y a un moment, il ne faut pas être trop profond. Et donc, oui, c'est dans les cartons. Il y a plusieurs projets qui sont à l'étude. Il y a énormément de difficultés technologiques outre, déjà, le tunnel, les aimants, l'énergie que ça va consommer, les particules accélérées, il faut des sources. Enfin, il y a plein de problèmes et on est en train de travailler dessus. Ça ferait un monstre, quand même, 100 km de circonférence. Je vais encore oser la pousser à anticiper. C'est pour quand l'accélérateur sur la Lune ? Ah non, mais celui-là, non, mais moi, de toute façon, je ne serais pas là pour les voir. Les arrières, arrière, arrière, non, non, je ne suis même pas sûre. C'est-à-dire que moi, j'espère très fort qu'à un moment, il va y avoir un changement de paradigme en physique pour qu'on découvre d'autres moyens d'étudier à haute énergie. C'est-à-dire que là, on commence à être... Enfin, non, là, on n'est pas bloqué. Comme je le dis, on peut faire des accélérateurs, des collisionneurs à 100 km de circonférence. C'est faisable, c'est parfaitement à notre portée. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, de l'investissement du cerveau aussi, mais on sait le faire. Par contre, après, on va commencer à avoir... Je veux dire, je rigole avec mon collisionneur sur la Lune parce que là, je me tourne vers mes collègues. Il va bien falloir que je l'alimente en énergie parce que moi, je ne la produis pas, je la consomme. Donc, voilà, et ça, on ne sait pas faire. Donc, moi, ce que je pense qui peut arriver de meilleur à la physique, la physique que je fais, on appelle la physique des hautes énergies, c'est un changement de paradigme qui va nous permettre de l'étudier autrement. Un exemple bête, le cosmos fabrique des particules qui sont beaucoup plus énergétiques que les miennes. Nous, on est à 7 teraélectron-volts par faisceau, d'accord ? Au maximum de ce que pourrait savoir faire le LHC. Dans l'univers, alors, je vais me planter avec les zéros, mais on monte à 10 puissance 21 électron-volts. Donc, il y a des énergies beaucoup plus colossales, par contre, des événements beaucoup plus rares. Pour l'instant, notre problème, c'est que le taux de production, et je ne parle même pas de collision de ces machins à très, très haute énergie, c'est pouillème. Il faut être au bon endroit au bon moment. donc ça, c'est impossible. Mais il faut peut-être aller chercher ailleurs, peut-être changer de façon d'étudier la haute énergie, je pense. Parce que oui, le LHC, je considère déjà ça comme un instrument gigantesque, vraiment. On est déjà dans le gros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada